On va vous présenter un projet qui a été fait dans notre lycée. On va se présenter après, de la maquette V-Space et au projet Harris. On vient du lycée polyvalent des Andelis, dans le 27, c'est à peu près à 60, 50, 60 km d'ici. Il y a Mme Elodie Rivet-Nicolas qui est là-bas, notre DDFPT, c'est anciennement chef des travaux, directrice déléguée aux formations professionnelles et techno. Il y a Didier, qui est PLP en GMC et qui est radio amateur. Et puis moi-même, agrégion en Génélec. La jeunesse du projet V-Space, c'est quoi ? C'est né en 2014, via le président du conseil économique, social et environnemental, M. Herry. On va dire la comité de communes qu'il y a autour de Vernon. Et en fait, ils se sont aperçus que Vernon, ça fait partie d'une des villes Ariane. Ils fabriquent quand même le moteur Vulcain, donc c'est quand même pas rien. Et il n'y avait absolument rien qui était mis en avant. Quand vous arrivez à Vernon, il y a un pauvre panneau qui dit Ariane Group et puis basta. Donc ils se sont dit, pourquoi pas faire une maquette inspirée du lanceur Ariane. Donc elle a été nommée V-Space parce qu'ils ne voulaient pas qu'on l'appelle Ariane. C'est un nom protégé. C'est un nom protégé. Et on est en train de passer entre Ariane 5 et Ariane 6. Donc actuellement, ils font une maquette Ariane 5 qui va être transformée après en Ariane 6, les collègues. Donc vu que ça ne ressemblait pas à 100% Ariane, il ne fallait pas que ça s'appelle Ariane. Donc le projet a été possible grâce au lycée Jean Moulin qui a fait toute la partie chaudonnerie, vous allez voir. Ariane Group qui a participé, la ville de Vernon qui a financé tout le projet. Donc on est à 60 000, 70 000 euros, d'accord. Donc ce n'est pas un petit projet. L'association des villes Ariane, il y a l'UIMM, donc c'est l'Union des industries du métier de la métallurgie. Donc il y a fait la coiffe de la fusée, le lycée du Mésil qui a fait des parties disinage, plus la partie coffret électrique pour la mise en lumière, qui va être chapeautée par des élèves aussi de BTS de notre lycée. Et puis l'IT2i, c'est une école d'ingénieurs qui est toute nouvelle. C'est une école d'ingénieurs qui est toute nouvelle, qui est située au plateau de l'espace, sur Vernon. Donc anciennement, là où il y avait le LRBA en fait. Alors la fabrication de la fusée qui a été faite à l'échelle 1 dixième, donc elle fait quand même 6 mètres. 6 mètres de haut avec 7 mètres avec le paratonnerre. Voilà. Donc on l'a défini ensemble avec les gens de Vernon. On a fait les dessins, on a fait toutes les études possibles, comme ça doit être installé sur le domaine public. Et avec les élèves de chaudronnerie, on a donc fabriqué cette maquette. Alors dans le cadre de leurs études, et en même temps, l'ouverture sur le monde de l'espace. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'aller du côté d'Aris et de faire donc une liaison avec la station spatiale orbitale. Alors là, on a fait un essai à blanc il n'y a pas très longtemps. Donc on a fait un montage pour voir si tout se montait, si tout allait aller sur le rond-point. Donc là, c'était la présentation. Et puis en même temps, on en a profité pour faire d'autres projets avec. Et donc l'idée, c'est de s'inscrire à Aris. Vous voyez nos élèves en train de travailler, vous voyez qu'ici, ils y mettent du cœur. Alors on a des jeunes filles, on en voit une qui peint. Là, on a un des lycéens qui est en train de déplacer des éléments. Puis bien sûr, on a dans nos salles de cours, on a des posters de fusées de l'espace de Thomas Pesquet, puis d'autres. Et puis bien sûr, de l'ISS. Ensuite, on a fait, alors on a eu après cette idée-là. On a contacté le Radio Club de Vernon et Fuit de KOH, qui a été représenté par M. Joss, F4GPG, qui lui connaît déjà et a déjà fait des émissions sur satellite. Il prépare sa liaison, sa station pour QO-100 aussi. Et il est venu, on a discuté, il est venu, on a fait des réceptions à un après-midi où il y avait deux contacts possibles, un avec l'Angleterre dans l'après-midi. Et en fin d'après-midi, il y avait un contact avec une école dans l'Oise, donc ce qui n'était pas très loin de chez nous. Et en plus, c'était Luca Parmalito, je ne sais plus son nom exact. Voilà. Et qui était là-bas et qui parle très bien le français. Donc pour les élèves, ça les arrangeait un petit peu parce que l'école anglaise, certains, ils avaient un peu de mal à suivre. Et donc on en a profité pour leur montrer tout ce qui était déjà réception satellite, voir comment ça se passait. Moi, j'avais un petit TokiWalki dans la cour et ils ont vu aussi qu'avec un TokiWalki, on le recevait. Et puis on avait aussi les logiciels de poursuite SAT. Voilà. Et là, donc, ça c'est le projet. Donc dans le projet Harris, alors là, je ne vous détaille pas tout, c'est tout ce qu'on a, toutes les actions qu'on veut mettre en œuvre pour la suite. Et puis toutes les classes qui sont touchées avec tous nos moyens. Les classes et les établissements ? Les établissements voisins, les écoles primaires, collèges, etc. Donc ensuite, on a déjà fait des conférences sur les lancements d'Ariane. Là, on voit M. Héri de dos qui explique un lancement de l'Ariane Vernon. On a fait des expositions, les photos du bas, on a fait une exposition sur le travail de notre maquette de fusée à l'atrium de Rouen, où on a eu un stand qui a été monté de mars à novembre. Et donc, on avait nos pièces. Et en même temps, on avait des... C'était une exposition sur tout ce qui allait se faire sur mars, avec les rovers, les trucs comme ça. Et donc, on a emmené tous nos élèves là-bas. On en a profité aussi pour aller au salon du Bourget. Alors ça, c'est Safran qui nous a invités. On a été... On les a emmenés aussi au musée Safran de Villaroche. Vous voyez, donc, il n'y a pas de... Et donc, voilà les activités. On les a redétaillées, les actions à venir. Donc, une chasse aux renards dans le lycée, puisqu'on a 12 hectares de terrain. Donc, vous voyez, on a de quoi faire. On a de la réception à SSTV. Donc, on mettra une station à un endroit. Puis, on a un collège qui est voisin. Donc, on mettra une réception. Et puis, on leur fera faire un petit peu de voir les images arriver. Bon, on a un projet de retors cité à Zimuth. Alors, mon collègue qui est là, il en a une partie là qu'il a emmené. Donc, vous pourrez voir où on est. C'est à Satnog. Et voilà, bon, des tas de choses qu'on a mis en oeuvre, qu'on voulait mettre en oeuvre. Et voilà, donc, notre fusée. On a une page. Les Bac Pro TCI, vous pourrez suivre tout ce qu'ils font. Et en même temps, tout ce qu'il y a pour la radio. Vespèce, qui est plus générique avec toutes les équipes. Et puis, le site de notre lycée. Voilà, on vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le grid, donc, il y a un grid à risque que j'ai mis pour la collègue tout à l'heure aussi. Donc là, c'est la fusée en version Ariane 5. Et là, c'est la fusée version Ariane 5. Et elle va être aussi Ariane 6 au mois de novembre. C'est quand Ariane 6 fonctionnera ? Merci beaucoup. Je tenais quand même juste à préciser, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une chasse aux renards. C'est tout simplement... Non, parce que... Oui, oui. On ne tue pas d'animaux. On met simplement une petite balise. Et on demande aux élèves ou aux personnes qui font la chasse de retrouver la balise par gagnométrie à l'aide de l'écoute de ce qu'ils reçoivent. Je tenais à le préciser parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Et c'est une activité qui, effectivement, pour des jeunes est extrêmement intéressante. Je pense que tout le monde ne sait pas.